Bonjour à toutes et à tous. Comme chaque année, vous le savez, à l'occasion du 8 mars, journée internationale des droits des femmes, la commission Femmes Travailleuses du Parti Ouvrier Indépendant Démocratique organise une assemblée de femmes travailleuses. Cette année, il va sans dire que cette assemblée se tient dans des conditions très particulières, les conditions de la guerre. Donc avant de donner la parole aux oratrices, je voudrais, au nom de tous les participants et des participants, je voudrais au nom du POID, apporter mon soutien aux femmes ukrainiennes qui sont aujourd'hui sous les bombes de l'armée russe. et je voudrais également apporter mon soutien aux femmes russes qui manifestent dans leur pays. Applaudissements. Alors, sans attendre, la parole à la première intervenante. Elle est directrice d'un centre social en Seine-Saint-Denis. La parole à Naba Mohamedou. Applaudissements. Bonjour à tous. Vous m'entendez tous, c'est bon ? Oui. Alors, moi, c'est Naba Mohamedou, j'ai 35 ans et je suis directrice d'un centre social à Bondi, en Seine-Saint-Denis. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de la fonction parentale au sein d'un centre social. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est un centre social ? Aujourd'hui, l'appellation, c'est maisons de quartier. Les maisons de quartier ont trois missions principales. L'offre de service, promouvoir la citoyenneté et promouvoir les initiatives des habitants. Au sein de ma maison de quartier, notre mission se concentre principalement sur l'offre de service. L'offre de service, ça comprend l'accès au droit et à l'informatique, le pôle éducatif, la fonction parentale et on a un pôle formation qui permet à des personnes non francophones d'apprendre le français. Le sujet qui vous sera abordé aujourd'hui est la fonction parentale. Pourquoi ce sujet ? Comme vous le savez tous, les femmes et les mamans sont au cœur de l'éducation des enfants. Et au sein de notre structure, nous accuillons plus de 950 familles et 90% ce sont des mères. Et la fonction parentale aujourd'hui est vraiment bouleversée, notamment le travail des femmes, le nombre croissant de divorces et de séparations, les femmes monoparentales qui doivent assurer le bien-être matériel de leurs enfants. Et il faut savoir qu'en France, 3 millions d'enfants vivent avec un seul parent et 90% ce sont des mères. Et elles sont confrontées au chômage, à la précarité, donc elles viennent nous voir, nous, dans nos structures sociales. Et nous, notre rôle, c'est vraiment de les accompagner, les orienter. Et quand elles viennent nous voir, nous discutons avec elles, elles sont réellement confrontées à de réelles difficultés, notamment la barrière de la langue, la non-connaissance du système et le fonctionnement de l'école, l'absence ou des difficultés de communication dans les familles, évidemment l'absence du père. Et notamment, durant cette crise, ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, c'est qu'un nombre d'enfants qui vivent avec leur maman sont confrontés à l'échec et au décrochage scolaire. Lorsque nous accueillons ces familles au sein de notre structure, nous discutons avec elles, nous mettons en place une palette d'informations pour pouvoir les accompagner, les orienter vers des structures. Cependant, aujourd'hui, je suis là pour vous faire un constat. Nous manquons de moyens dans nos maisons de quartier. Nous manquons de moyens et de visibilité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis là pour vous parler du rôle des centres sociaux et de faire en sorte de relayer notre problématique pour que l'État prenne son engagement d'assurer et de donner plus de moyens à la fonction parentale au sein des centres sociaux, mais également dans les écoles, dans toutes les structures. Je vous remercie pour votre écoute. La parole à Lucie Rodriguez. Elle est employée chez Corian et syndicaliste. Bonjour. Alors, je travaille dans un EHPAD abutucratif, donc Corian pour ne pas le citer. Comme vous avez pu le lire dans la tribune des travailleurs, mais aussi dans d'autres médias, le livre de Victor Castaner a été un électrochoc. Depuis des années, les salariés dénoncent les conditions de travail et la prise en charge des résidents. D'ailleurs, beaucoup se mettent en grève avec leur syndicat pour obtenir satisfaction sur leurs revendications. En deux ans, nous avons vu une accélération de la dégradation des conditions de travail. Ces groupes à but lucratif prennent le Covid comme prétexte pour ne pas remplacer le personnel absent, pour ne pas augmenter les salaires. L'année dernière, Corian, lors des NAO, a fait le choix de ne pas augmenter les salaires car, selon eux, les salariés ont eu le Ségur de la Santé et une prime de 1 500 euros, prime Covid. Ces deux dispositifs ont été en quasi-totalité payés par l'État. Alors que Corian a octroyé 50 millions de bénéfices à ses actionnaires, cette année les chiffres sont tombés, Corian a fait 95 millions de bénéfices nets. Ces bénéfices sont faits sur le dos du personnel et des résidents. Non remplacement du personnel absent, quota sur les protections et les gants, sur la nourriture tout est compté, nombre de confitures, de beurre, de biscottes pour le petit-déjeuner. Idem pour le pain et le fromage pour le déjeuner. Le coût journalier des repas est de 5 euros. Et là, je suis large pour les repas résidents, qui comprend donc le petit-déjeuner, le déjeuner, le goûter, le dîner et la collation de nuit. On comprend mieux pourquoi tout est compté. Beaucoup de ces salariés sont des mères de famille. Elles sont confrontées au manque de place en crèche ou chez une assistante maternelle. Et quand elles trouvent, se pose le problème des horaires atypiques. Certains collègues, mères célibataires, sont obligés de laisser leur enfant seul après l'école ou le week-end, par manque de prise en charge de leurs enfants. Il serait facile de satisfaire les intérêts de ces milliers de travailleuses. Le 19 mars 2020, à l'unanimité, les députés ont voté un budget de 343 milliards d'euros pour les banques et les patrons. Depuis, ces 343 milliards se sont devenus 600 milliards. Cet argent aurait été plus utile pour embaucher du personnel dans les EHPAD, ouvrir des places de crèche ou en garderie, au lieu de renflouer les poches des actionnaires. Il est urgent qu'un gouvernement ouvrier prenne des mesures urgentes pour l'ensemble des travailleuses. Un service public de la prise en charge des personnes âgées l'embauche massive de personnel soignant, l'ouverture en masse de places en crèche. Ces mesures seront prises que par un parti ouvrier qui défend les intérêts des travailleurs. Alors, rejoignez le parti des femmes travailleuses, rejoignez le POID. Merci. Merci, Lucie. La parole à Camille, qui est étudiante. Bonjour. Je suis étudiante en Master d'Angleterre à l'Université Paris 3 et membre de la FJR, Fédération des Jeunes Révolutionnaires. Avec d'autres camarades de la FJR, nous nous sommes réunis il y a une semaine afin de discuter de cette assemblée. Nous nous sommes posés les questions suivantes. Quelles sont les difficultés que nous rencontrons en tant qu'étudiantes ? Et surtout, quelles mesures pourrait prendre un gouvernement ouvrier au service de l'émancipation des étudiantes ? Il n'a pas été difficile de dresser la liste des problèmes que nous rencontrons. La première question que nous avons évoquée est celle du harcèlement et des violences sexuelles auxquelles nous faisons face, que ce soit dans les transports en commun pour nous rendre en cours ou même au sein de nos universités. Ce que l'on remarque, c'est qu'aucune solution réelle n'est mise en place par le gouvernement actuel pour faire face à ce problème. Dans nos facs et universités, il y a de moins en moins d'infirmières, de psychologues, les postes étant supprimés, faute de moyens. Par exemple, dans mon université, les deux postes d'assistante sociale, auparavant présentes sur le campus, ont été supprimés. Ce qui signifie qu'une étudiante victime de harcèlement ou d'agression sexuelle n'a personne vers qui se tourner. Nous avons conscience qu'un gouvernement ouvrier ne mettrait pas fin aux problèmes des violences sexuelles. Mais seul un tel gouvernement pourra immédiatement mettre les moyens nécessaires à l'ouverture d'infrastructures et de logements pour faciliter les conditions d'études des étudiantes. Et seul un tel gouvernement mettra les moyens nécessaires afin de rouvrir suffisamment de postes d'infirmières, psychologues et assistantes sociales au sein de nos universités. Notre discussion se poursuit sur la question de la précarité étudiante et plus particulièrement sur la précarité menstruelle. Car en effet, on sait à quel point de nombreux étudiants peinent à manger en fin de mois, combien sont obligés de prendre un emploi à côté de leurs études afin de pouvoir survivre. Mais pour nous, étudiantes, une contrainte supplémentaire s'ajoute à notre budget puisqu'il faut ajouter au coût de nos repas celui de nos protections périodiques. C'est un montant non négligeable, d'autant plus qu'à cela s'ajoute très souvent la chaîne médicaments antidouleurs. Une étude récente avait montré qu'une étudiante sur dix était contrainte de fabriquer elle-même ses protections hygiéniques et une sur vingt doit utiliser du papier toilette en guise de serviette. Cette précarité menstruelle a des conséquences désastreuses sur la santé des étudiantes, surtout que les produits les moins chers sont souvent très bourrés de produits chimiques dangereux pour notre santé, mais aussi sur le bon déroulement de nos études. Pourtant, il s'agit de produits indispensables dont nous ne pouvons pas nous passer. Un gouvernement ouvrier au service de l'émancipation des étudiantes prendrait comme mesure de rendre gratuit l'accès à ces produits. Nous ne pouvons compter sur notre gouvernement actuel pour répondre à cette revendication puisque c'est lui qui précarise de plus en plus la jeunesse en supprimant les restaurants universitaires, en mettant fin au repas crosse à 1 euro et en obligeant les étudiants à dépendre des aides alimentaires. C'est dans ce sens que la Fédération des Jeunes Révolutionnaires s'organise et se bagarre depuis sa création. Depuis la rentrée scolaire, aucune mesure nécessaire n'a été prise par le gouvernement de Macron pour le bon déroulement de nos études. Des cours sont supprimés, faute de professeurs. Nos locaux sont trop petits, contraignant les étudiants à suivre les cours par terre ou à passer leur partiel sans table. Certaines de nos formations sont même en train d'être supprimées. C'est le cas de la formation en mention complémentaire des restaurations du patrimoine d'une de nos camarades, formation dont la quasi-totalité des étudiants sont d'ailleurs en réalité des étudiantes. Et pourtant, le gouvernement qui refuse de prendre de réelles mesures pour nos études, faute de moyens, est aussi le gouvernement qui a offert plus de 600 milliards d'euros aux capitalistes depuis le 19 mars 2020. C'est aussi ce même gouvernement qui a mis en place la réforme du bac, la sélection à l'entrée à l'université et en master et qui menace désormais de mettre fin à l'enseignement supérieur public. Toutes ces mesures visent à détruire nos diplômes et à nous rendre plus précaires et exploitables. Si ces réformes s'attaquent à l'ensemble des étudiants, elles touchent plus particulièrement les étudiantes, puisque les femmes sont d'ores et déjà plus précaires et exploitées sur le marché du travail. C'est pour ces raisons que la FJR combat pour un accès garanté aux études, le retour à un bac national, la fin de la sélection à l'université et appellent à la réquisition des 600 milliards. Le combat des étudiants converge avec le combat des femmes travailleuses, puisqu'il s'agit du combat de l'ensemble de la classe ouvrière contre l'oppression capitaliste et que seul un gouvernement ouvrier pourra mettre en place les mesures nécessaires au service de l'émancipation des étudiantes. Merci. Je vais donner la parole successivement à Daria, qui est militante de l'Union des marxistes en Russie, et à Nour Badr, écrivaine, militante palestinienne pour la défense des droits des prisonnières palestiniennes. C'est une vidéo. C'est une installation prév pentru à ce quiго qu'il m'a dit de manger, qu'il m'a dit sur le droit d'être un homme. Les pétrées de 20e siècle aussi включent les femmes. Les femmes ont commencé la révolution en Russie. Elles ont été une des créateurs de la première république. C'est de l'esprit de Krups, qui a été créé dans la nouvelle république de l'esprit de la culturelle politique. Nadia Constantine était une aide à l'esprit et aussi une aide à l'esprit de l'esprit de la Présidente de la Présidente de la Présidente de l'Union de la Présidente de la Présidente. En elle, elle était en place de la création de cette école, la bibliothèque, elle a été créée par la programme de la création de la création et de la création de la création d'entreprise. et de l'esprit de l'esprit. ils se réveillent lors de la guerre de la guerre de la guerre. Les femmes, en même temps, se les hommes, se réveillent sur la fronte et travaillent sur la fronte. Après la guerre de la guerre, les femmes continuent à combiner leurs droits en capitalistiques paysan, plus, contre l'exploitation et l'objetation. Avec la guerre de la guerre, le capitalisme agitait les yeux. Et les attirés de la guerre de l'arrivée ont été écrits ou écrits par la question, comme une crise de la réaction des femmes. Les droits et les droits, les droits des femmes, comme les droits de l'abonnement, les droits de l'abonnement, les droits de l'abonnement, les droits de l'économie, sont très important pour les femmes. Ils sont en train de compter des enfants et de vivre des bâtons. Les douleurs, les douleurs, les douleurs, les douleurs, les douleurs, les douleurs, c'est une élevée à la réaction des systèmes. Les droits de l'abonnement, les gens, les femmes, les femmes, elles, en train de travailler. Cela ne espérait pas d'évoil à édoubler, ni domaine, ni prothèrme. L'abonnement, les pluss, les pluss, le pluss de l'abonnement dans les pays des humains. Les pays de l'abonnement et les autres, les pluss, les conflits. Les conflits de l'abonnement la qui vont s'arriver au dégâter, en tant que les gens seront en dégâter. Les éviteres de l'île, qui me plaît de l'histoire XXe siècle, ne voulait de la pauvreté et le fait de la guerre et de l'économie. Les réglages et les mouvements de l'économie pour tout le monde doivent se battre avec des émpliques de l'ambicité des pays, de la réglage des réglages, les réglages, les émissions de la guerre et les conflits de l'économie pour tout le monde, et qui les membres de la société. Époche de capitalisme est au cœur de la mort et s'écrivait en cette mort les prédéaires, jusqu'à ils ne prennent la volonté du capitalisme. C'est 8 mars a été dénée pour la lutte des femmes et des femmes, des femmes et des femmes, qui risquent de se faire ne se faire des conflits et ne revient pas. J'ai besoin de femmes, des femmes, des femmes, des femmes, des femmes, des femmes. J'ai besoin de femmes, des femmes, des femmes. J'ai besoin de femme, des femmes, des femmes. pour vous donner une évoquée la réaction des femmes, nous, les femmes, les Français. Je ne suis pas l'étonné, mais j'ai l'étonné de vous en parler. J'ai pu parler de la réaction des échéances. J'ai eu l'étonné. J'ai eu l'étonné. J'ai eu l'étonné de vous aujourd'hui. J'ai eu l'étonné de vous en parler avec la réaction des échéances de l'éternité, et l'étonné de l'éternité, ... ... avec une évoquée d'agrément des activités de la vie quotidienne. Je vais vous laisser parler. J'ai eu l'éconnu, j'ai eu l'étonné. 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 C'est ce qui est aujourd'hui. 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 C'est ce qui est. C'est ce qui est aujourd'hui. C'est ce qui est. C'est ce qui est qui est. C'est ce 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 qui est. C'est... C'est ce qui est. C'est... C'est ce qui est. 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 C'est ce qui est ce qui est. Merci à Daria Enour. Elle est tête-soignante à l'hôpital Robert-Debré et elle va prendre la parole. Il s'agit de Laure Guilbault. Bonjour. Alors, avec la guerre et cette... cette situation difficile. On oublie un petit peu l'hôpital. Mais en fait, depuis la pandémie, rien ne s'est arrangé. Tout s'est aggravé. Ah, tout s'est aggravé. Et pendant le Covid, par exemple, les collègues devaient venir travailler parce que même si vous aviez des symptômes, tant que vous n'étiez pas positive, vous deviez venir travailler. D'ailleurs, les hommes aussi. Et donc, pour les mères qui sont souvent seules avec leurs enfants, elles devaient aller les emmener à un ou deux kilomètres de chez elles dans des écoles ouvertes. Et là, les enfants, ils ne connaissaient pas les lieux. Ils ne connaissaient pas le personnel. Et ce n'est pas grave. Il faut quand même venir travailler. Il faut quand même être là parce que de toute façon, on manque tellement de personnel qu'il n'y a pas le choix. Il fallait soigner les patients. Dans les hôpitaux, il y a les horaires. Comme disait tout à l'heure ma collègue en gériatrie, c'est pareil. Donc, c'est difficile. C'est vraiment, ça devient impossible maintenant d'organiser des 12 heures, de changer. On est de jour, on est du matin. Enfin, on est du matin, on est de l'après-midi, on est de nuit. Pour avoir une vie familiale, c'est de pire en pire. En plus, à l'hôpital, on nous culpabilise souvent. C'est très mal vu d'être enceinte. Enfin, ça ne va pas être arrêté. Voilà. On nous infantilise. Et puis, on essaie de toujours ajouter de l'activité, de l'activité, de l'activité. Ah bah oui, mais tu te rends compte si c'était ton père, si c'était ta mère ? Oh bah, si c'était ton fils ou ta fille ? Donc, du coup, on se retrouve à fermer des lits parce qu'il n'y a plus assez de personnel. Mais on a dit, bah non, mais on va t'en ouvrir un ou deux. Tu comprends ? Parce qu'il faut absolument qu'ils soient soignés. Et donc, c'est l'activité, toujours plus, toujours plus. Il y a des... Du coup, il y a des hommes qui sont très, très agressifs face à ces situations-là, quand ils ont affaire à des femmes. Quand un homme arrive derrière, les choses s'apaisent. Mais c'est vrai que nous, les femmes, on ressent beaucoup l'agressivité d'hommes, qu'ils soient visiteurs ou qu'ils soient patients. C'est vraiment très difficile. Donc nous, quand on est dans les services, on manque de personnel. Et du coup, il manque autant d'hommes que de femmes. Et on se retrouve à être obligés de porter des charges, manipuler des patients qui sont très lourds, soulever des cartons, tout ça. Ce qui fait que ça augmente les problèmes dorsaux et lombaires. Donc après, on ne vient plus travailler. Des fois, c'est passé en accident de travail, mais des fois, non. Excusez-moi. Alors quand on va à la direction demander du matériel, du personnel, tout ça, c'est pour la prise en charge des patients. On ne ramène rien chez nous. On nous répond, écoutez, vous n'avez qu'à faire avec ce que vous avez. Nous, il y a une direction de stock. De toute façon, il n'y aura pas d'embauche. Et là, la direction va répondre, oui, mais bon, pour l'instant, il n'y a plus d'infirmière, il faut attendre qu'elle sorte de l'école pour pouvoir en embaucher. Donc voilà. Donc il y a des départs, parce qu'il y a plein de jeunes femmes qui en ont marre. Donc elles partent. Elles abandonnent même des jours de repos, parce que comme on n'a pas pu leur donner et que l'hôpital ne veut pas leur payer, elles partent. Elles ont 15 jours, 3 semaines. Elles ont travaillé pour l'hôpital. Et elles ne les reverront jamais. Alors, on a aussi un problème. Alors là, c'est particulier à Robert Debré, c'est-à-dire qu'il y a 200 places. Et il y a au moins 400 personnes qui viennent en voiture. Et donc, il faut payer le parking pour ceux qui n'ont pas de place. Donc c'est 15 euros, parce que quand vous faites une journée de 12 heures, c'est 15 euros la journée. Donc vous faites le calcul. En général, quand on est en 12 heures, on travaille 14 jours par mois. Donc ça fait, j'ai fait le calcul, 210 euros. Donc voilà, c'est sympa. Quand vous avez un salaire, vous êtes une petite aide-soignante ou même un agent hospitalier, c'est entre 1 500 et 1 700 euros le salaire. Donc vous imaginez bien que le parking en plus... Donc avec les syndicats, on est monté à la direction, au siège de la PHP. Et ils nous ont dit, oui, on comprend, il y a un problème. Mais bon, faites avec, débrouillez-vous. Et le problème, c'est que si on se garde dehors, il y a la police qui met des petites amendes. Et si on est vraiment très, très chanceux, on va chercher la voiture, 150 euros pour aller la récupérer. Parce que bien sûr, les policiers n'ont pas regardé à qui appartenait la voiture et ils l'ont embarquée. Voilà, donc moi, je suis une maman. Et puis là, je pense à cette charmante guerre qu'elle nous fait M. Poutine. Et je me dis que j'aimerais bien qu'elle n'arrive pas trop vite ici parce que moi, il a 23 ans, mon gamin. Donc s'il faut qu'il parte au front, je ne serais pas rassurée. Et puis, voilà, donc l'hôpital, il n'a pas le droit, lui, à l'argent, c'est-à-dire l'argent magique. On l'a mis pour le Covid, on le met là pour la guerre et tant mieux. Mais pour l'hôpital, il n'y a pas. Il n'y a jamais d'argent magique. Nous, on doit faire avec ce qu'on a. Et je voudrais juste rappeler que quand même, ça s'appelle la PHP, assistance publique. Donc on est là pour l'assistance publique, mais il faudrait aussi penser au personnel. Parce que nous, on a besoin de temps pour soigner les patients. On a besoin de matériel. On a besoin d'être en nombre. Et le temps est important aussi parce que quand on a 50 choses à faire, quand vous êtes dans un lit et que vous avez besoin de parler à quelqu'un et que l'infirmière, elle dit non parce que j'ai 10 autres patients, eh bien, ça fait mal au cœur. Et quand c'est des bébés, des fois, pour faire une simple petite injection qui va mettre 5 minutes chez un adulte, eh bien là, chez un enfant, ça peut prendre 10 heures. Comment enlever du sparradras sur une plaie ? Eh bien, ça peut prendre 10 heures. Qu'est-ce que j'ai dit comme ils disent ? Ça peut prendre beaucoup de temps aussi parce que l'enfant ne va pas les baracher comme ça à la sauvage. C'est des bébés, on fait attention. Donc c'est pareil. On a besoin d'être en nombre pour pouvoir gérer les aléas avec les enfants. Et ça, on ne l'entend pas, on ne l'écoute pas. Et ils détruisent de plus en plus. Avant, on avait une grande salle pour les ados. C'est disparu, il n'y en a plus. Donc les ados, ils errent un petit peu dans l'hôpital. Il faut essayer de les occuper. Il y a la maison de l'enfant, mais c'est que des jouets pour petits. Et tout ça, ils s'en fichent. Et direction, c'est comme si... Ça n'avait pas de valeur, réellement, les patients. Donc les personnels n'ont pas de valeur, les patients n'ont pas de valeur. Donc voilà, un jour, ce sera juste du privé. Comme les maisons de retraite, on verra ce que ça donne. Voilà, merci. Merci. Merci, Laure. Je vais vous lire un message. Le message d'Isabelle Roudil, qui est aide à domicile syndicaliste, qui malheureusement ne peut pas être parmi nous aujourd'hui. L'an dernier, dit-elle, j'intervenais dans une vidéo pour partager avec vous tous le quotidien des salariés de l'aide à domicile. Un an après, les nouvelles ne sont pas meilleures. Les conditions de travail et de vie des professionnels du secteur associatif ne se sont pas améliorées, loin s'en faut. Pourtant, au 1er octobre dernier, les rémunérations devaient augmenter, la venant 43, et nous permettre de récupérer le tassement de salaire subi depuis plus de 17 ans. Les ministres écrivaient alors que tous les salariés du secteur allaient avoir une augmentation historique de leur rémunération. Mais dans les faits, si quelques-unes d'entre nous ont obtenu une augmentation de salaire, la grande majorité des travailleuses se retrouvent sous-classés par leurs employeurs. Les critères conventionnels de reclassement sont bafoués par des responsables de structure qui cherchent à faire des économies financières sur notre dos. Aux conditions de travail déjà bien sinistrées et au manque de personnel récurrent, aujourd'hui, les employeurs s'arrogent le droit d'interpréter le contenu de l'avenant 43 de façon déloyale. Ils inventent de toutes pièces des critères plus farfelus les uns que les autres pour expliquer ce reclassement aux salariés qui les contestent. Il faut également noter que le jour même de l'application de cet avenant historique, le 1er octobre, l'augmentation du SMIC 2,2% a immergé la première grille sous le SMIC. Et aujourd'hui, six mois plus tard, malgré des négociations en cours, c'est toujours le cas. Par mon mandat de syndicaliste, je travaille à la défense et à l'amélioration des droits des salariés du secteur, mais face au rouleau compresseur des financeurs, Etats et conseils départementaux. Mon inquiétude va également vers les usagers. La qualité de l'accompagnement des personnes en perte d'autonomie ne peut être à la hauteur de leurs attentes face à ces volontés politiques d'économie budgétaire délétère. Même si nous donnons du sens à notre travail, notre colère augmente à mesure que le mépris grandit. La parole à Jessica Jeunet, elle est professeure des écoles. Je suis moi aussi une femme travaileuse, une institutrice. A l'école primaire, 83% des enseignants sont des femmes. En 1954, la part des femmes était de 65%. Le métier s'est féminisé au fur et à mesure que les conditions de travail se sont dégradées. Tout d'abord, le salaire qui est gelé depuis 2011, cela représente un manque de 20%, soit environ 400 euros pour mon salaire. Ensuite, il y a de moins en moins de postes d'enseignants spécialisés ou d'établissements spécialisés. Ces postes ou ces établissements coûtent plus cher, car ces enseignants ont des petits groupes d'élèves devant eux et ont une formation supplémentaire. Première année dans mon école, pas de maître E ni de maître G, seulement un psychologue scolaire. Deuxième année, nous avons eu un réseau complet. Cette année, il nous manque un psychologue scolaire. Dans mon département, je sais que beaucoup de réseaux d'aide sont également incomplets, et j'imagine que la situation est la même dans tout le pays. De plus, la formation pour se préparer au diplôme d'enseignant spécialisé est passée de deux ans à douze semaines. Les mots intégration et inclusion sont apparus et avec les accompagnants, des personnels précaires, sous-payés, les AESH avec moins de 800 euros par mois pour vivre. Il y a trois AESH dans mon école, toutes des femmes et toutes avec des enfants. Une de ces AESH ne mangeait pas toujours le midi pour pouvoir assurer le repas du soir pour ces trois enfants qu'elle élève seule. Cela montre que la volonté n'est pas de permettre d'accéder à des formations qualifiantes et donc mieux rémunérées, mais d'embaucher des personnels sous-payés. Je suis aussi mère de famille, j'ai une fille de 5 ans. Dans l'hôpital où j'ai accouché, les pères ne sont pas acceptés pour rester la nuit, sauf exception, et cette situation n'est pas encouragée. Il revient donc à la mère de s'occuper du nouveau-né seul et de récupérer de son accouchement. Le père de ma fille a été invité à rentrer chez nous se reposer. Les services de maternité sont tous touchés par les fermetures de lits, le manque de personnel, rendant encore plus compliqué le soutien des personnels envers les jeunes parents. Après, pour le retour à la maison, le congé paternité a été allongé jusqu'à 25 jours pour créer un semblant d'égalité homme-femme. Seulement, à la fin du congé paternité, il revient à la mère de s'occuper seule de son enfant. Il n'y a pas de structure de l'État pour soulager les mères, de personnel pour aider les parents. À la fin du congé maternité, les places en crèche manquent pour permettre aux mères de retourner travailler. Quel gouvernement chercherait à créer des chambres dans les maternités pour les couples ? À embaucher plus de personnel pour aider les jeunes parents, y compris pour le retour à la maison. À équilibrer le congé paternité sur le congé maternité. Ce sont des mesures pour le bien-être des travailleurs, mais toutes ces mesures ne sont pas des mesures rentables. Ce n'est donc pas un gouvernement qui cherche à réduire les dépenses publiques, qui pourra prendre de telles mesures. Seul un gouvernement ouvrier au service des travailleurs et de leur famille pourrait les prendre. Merci. Merci Jessica. Elle est infirmière, également syndicaliste. Il s'agit de Gemila Tizi, qui va prendre la parole. Bonjour, je suis infirmière dans un hôpital psychiatrique à Marseille, hôpital implanté dans les quartiers nord. C'est la question de la double oppression des femmes qui nous rassemble aujourd'hui. Très rapidement, l'oppression se définit d'un point de vue marxiste par le principe de domination. Un dominant exerce un pouvoir sur un dominé. L'oppression des femmes se traduit par le rapport de domination qu'exercent les hommes sur ces dernières. Pourquoi parle-t-on d'oppression, de double oppression, pardon ? D'un point de vue historique, rapidement, à l'époque de la horde primitive, la femme mère joue un rôle au dominant. Elle gère le foyer et l'homme, lui, doit trouver les moyens de subsistance pour la tribu. Engels nous dit « Chacun est maître dans son domaine », dans le livre « L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État ». L'apparition de la surproduction, de la domestication du bétail au sein de la tribu bouverce les rapports humains et l'esclavage apparaît. L'homme domine la femme. À l'époque romaine, l'homme de famille possède des richesses matérielles et humaines, enfants, femmes, esclaves, etc. La femme devient subordonnée à l'homme. Enfin, à l'arrivée du capitalisme, les femmes peuvent ou doivent participer à la production des richesses, mais elles conservent la charge des devoirs familiaux du foyer. C'est la naissance de la double oppression ou de l'exploitation domestique et du capitalisme. Cette double oppression, les hospitalières, nous la subissons toujours davantage depuis le début de la pandémie. Elle n'a cessé de croître. Le gouvernement Macron a accéléré la mort de l'hôpital public avec la loi Ma Santé 2022, qui prévoit le tout ambulatoire. Les femmes hospitalières sont les premières victimes de cette loi. Fermeture de services, fermeture de lits, réaffectation dans d'autres services, déserts supplémentaires pour pallier au manque de personnel, surcharge de travail, absence de masques lors de l'apparition de la pandémie, absence de reconnaissance de la maladie professionnelle. On pourrait mettre des points de suspension. Le milieu hospitalier est un secteur très féminisé. Dans notre hôpital, le ratio homme-femme-homme est de 73%, 27%. Elles travaillent davantage en temps partiel, demandent davantage un congé parental par rapport aux hommes et sollicitent davantage des ruptures conventionnelles pour quitter l'hôpital. Les femmes travailleuses hospitalières s'occupent davantage que les hommes de l'éducation, de la scolarité des enfants, des tâches ménagères, des tâches quotidiennes. Depuis le début de la pandémie, les tâches supplémentaires se sont sur-rajoutées. Les femmes doivent suppléer l'école en cas de Covid, vous savez, les écoles fermées, etc. C'est l'exploitation domestique à laquelle les femmes sont soumises. Aussi, dans notre hôpital, les femmes sont trois fois plus souvent en CDD que les hommes. Elles subissent un écart de rémunération de 3,77%. Dans le privé, c'est plus de 20%. Au niveau des plannings, elles sont souvent victimes de changements de planning, de car, etc. Enfin, un planning qui ne tient pas du tout la route. Comme les femmes sont les plus représentées à l'hôpital, évidemment, elles sont davantage touchées par la précarité, touchées aussi davantage par les écarts de rémunération, et victimes de l'exploitation du capitalisme, qui exigent toujours davantage de flexibilité, les heures supplémentaires mieux rémunérées. Les jours fériés et les dimanches sont davantage réalisés par les hommes, les femmes restant davantage au domicile pour s'occuper des enfants et des tâches domestiques. L'homme assurant les tâches nobles. Aussi, les femmes partent plutôt à la retraite. Elles exercent des boulots tellement difficiles sur le plan physique. Ce sont des boulots qui génèrent une fatigabilité et une usure professionnelle supérieure aux hommes. C'est l'exploitation capitaliste qui, associée à l'exploitation domestique, constitue la double oppression des femmes. Notre hôpital, comme d'autres, sur le plan national, est touché par les attaques de ce gouvernement. En fin d'année, la direction nous a annoncé la fermeture de 25 lits d'hospitalisation cette année, et 25 autres à l'horizon de 2023. L'hôpital doit économiser 1,8 million. 40 contractuels sont sur la sellette et autant l'année prochaine. Nous avons engagé la bataille avec les organisations syndicales. Parmi les contractuels, une grande majorité sont des femmes et des jeunes sous-qualifiés qui exercent les tâches les plus difficiles à l'hôpital, les moins rémunérées. Les fermetures de nombreux lits dégraderont considérablement nos conditions de travail dans les prises en charge de patients. Le temps de travail se ferait sur 10 heures. Ce gouvernement, il nous condamne. À Édouard-Toulouse, nous n'acceptons pas ce plan social, dont les femmes vont être les premières victimes. 600 milliards ont été donnés aux banquiers et aux patrons. Nous, on nous enlève 1,8 million pour satisfaire toujours davantage les exigeants des capitalistes. Dans notre hôpital, avec nos syndicats, nous nous organisons pour lutter contre ces attaques par le biais d'Assemblée Générale, lors desquelles nous avons établi une plateforme revendicative que nous déposons auprès du président de la commission médicale d'établissement, auprès de la direction, auprès de l'ARS qui est le bras droit, le bras armé du ministère de la Santé. Et puis, nous allons élargir. Nous allons aller interpeller le maire de secteur. Nous allons interpeller les habitants de quartier qui sont concernés aussi. Nous organisons la lutte dans laquelle les femmes travailleuses prennent de plus en plus leur place. C'est l'heure du combat pour sauver l'hôpital public. C'est l'heure du combat pour la réquisition des 600 milliards donnés aux banquiers et aux patrons. C'est l'heure du combat pour sauver nos emplois. C'est l'heure du combat pour défendre nos conditions de travail. C'est l'heure du combat pour notre émancipation, nous les femmes travailleuses. Et dans ce rapport de classe, les femmes et les hommes doivent s'unir pour arracher leur liberté, comme le dit Engels, s'exterper de l'exploitation de la classe capitaliste. Merci. Merci, Jamila. Alors je vais lire maintenant un message d'une militante polonaise, Beata Firon-Benkolurska, qui s'adresse à notre Assemblée de femmes travailleuses. Au moment où se tient ce meeting à Paris pour la Journée internationale des droits des femmes, cette fois ce n'est plus en Irak, en Syrie, en Libye, en Palestine, en Afghanistan, au Liban ou ailleurs dans le monde, c'est en Europe, en Ukraine, que parlent les armes militaires, que les bombes pleuvent sur des familles terrifiées. À Kiev, il y a le métro où s'entassent les habitants, mais ailleurs il n'y a pas d'abri anti-bombardement. On se cache dans les caves, s'il y en a, et s'il n'y a pas de place, on se terre dans les salles de bain, car ce sont les pièces les plus éloignées des façades. Pour protéger leurs enfants, des femmes, des mères, des sœurs, des grands-mères se jettent dans l'urgence absolue, par centaines de milliers sur les routes de l'exil, avec une petite valise dans le meilleur des cas, sans oublier parfois leurs chiens ou leurs chats. Elles abandonnent sur place mari, compagnon ou frère mobilisés dans l'armée ukrainienne, et à qui il est interdit de quitter le pays. Un voyage éprouvant de plusieurs jours les attendent en minibus, voiture ou autocar, interrompu par la nécessité de se mettre à l'abri des bombardements, parfois termine à pied pour les derniers kilomètres ou encore dans des trains surbondés, le plus souvent debout. Ces scènes d'horreur, nous les regardions en Pologne sur nos écrans de télévision, aujourd'hui nous les entendons directement de la bouche des réfugiés d'Ukraine que nous accueillons à leur arrivée. Un formidable élan de solidarité dans tout le pays a imposé aux autorités de prendre des mesures immédiates et d'organiser l'accueil de ces familles pour leur rendre leur dignité et leur assurer des conditions décentes de séjour. C'est une urgence humanitaire, une entraide solidaire et les femmes polonaises y sont engagées massivement. L'autre urgence c'est que cela doit cesser, non à la guerre, cesser le feu immédiat, retrait des armées russes. Ces mots d'ordre sont aussi ceux des multiples manifestations qui se succèdent dans toutes les grandes villes de Pologne. Lors des grandes manifestations en Pologne contre la remise en cause du droit à l'IVG, un mot d'ordre était brandi et scandé. Il s'adressait alors à toutes les femmes polonaises, vous n'êtes pas seules. A l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, ce mot d'ordre, les femmes polonaises, l'adressent à toutes les femmes d'Ukraine et à leurs familles endeuillées par la perte d'un proche, pilonnées par les bombes ou jetées sur les routes de l'Exode, mais aussi à toutes les femmes russes dont les fils ou les frères meurent aujourd'hui en Ukraine. Vous n'êtes pas seules. Les militants des mouvements de l'opposition démocratique en Pologne et en Ukraine contre les régimes oppresseurs du Poupe et du Kremlin ont toujours eu des liens étroits et des échanges solidaires. Lors du congrès de Solidarnosc d'août 1981, un appel fraternel au peuple de toute l'Europe de l'Est et d'Union soviétique avait provoqué la fureur des dirigeants de l'URSS et la crainte du débordement du mouvement Solidarnosc au-delà de la Pologne avait pour beaucoup contribué à l'instauration de l'état de guerre en décembre. Pourtant, en novembre 1989, le mur de Berlin est tombé et elle termine par une citation de Pablo Neruda « Ils peuvent couper toutes les fleurs, mais ils ne peuvent pas arrêter le printemps ». La parole maintenant à Najet Abdelkader, qui est agent d'entretien. Bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Najet. L'histoire que je vais vous raconter est certainement commune à plein de personnes à des degrés diverses. J'étais donc employée dans le secteur du nettoyage. Vous savez, ces personnes que l'on voit dans les bureaux très tôt le matin et très tard le soir. Ceci dit, mes collègues et moi, et moi-même, on a travaillé plutôt dans les bâtiments, donc ceux de 12 étages, de 20 étages, parce que ça fonctionnait par chantier. Donc toute une ville, c'était pour toute la journée. Tout ça sous un contrat de 35 heures avec 151 heures, mais on dépassait largement les plus de 151 heures. Donc on ne quittait pas à 16 heures, on quittait à 17 heures, voire 18 heures. Et donc c'est un métier difficile, largement féminisé, même s'il y a aussi des hommes. Un métier souvent accompli par des émigrés ou enfants d'émigrés ou des sans-papiers et dont certains patrons profitent de cette situation. Les premiers de corvée. Alors des histoires, j'en ai plein, mais il y en a une qui m'a choquée personnellement. C'est qu'un jour, il n'y avait pas de RERP. Et donc je sortais de la maison à 5h25. Je commençais mon poste à 8 heures et j'arrivais tous les jours à 7 heures. Donc une heure plus tôt. Je suis donc arrivée une heure en retard. Donc j'ai pris mon poste. Et j'ai reçu un appel de mon responsable, me demandant de quitter les lieux immédiatement et de rentrer chez moi. Donc j'ai pleuré, j'ai essayé d'arranger les choses, lui disant que je ne pouvais pas laisser mon collègue faire une tour de 12 étages tout seul. Parce que quand l'ascenseur ne fonctionnait pas, on était obligé de monter avec les seaux. Et ce n'est pas un seau, c'est donc deux seaux de chaque côté de 8 litres. Il fallait monter jusqu'à 12 étages. Du coup, il n'a rien voulu savoir. J'ai reçu un courrier le lendemain quand je suis rentrée à la maison. Et il m'a congédié 3 jours avec un salaire de moins de 1200. Donc quand on fait le total, c'est 300 euros en moins dans mon salaire. Et je suis toute seule à élever ma fille. Et ensuite, les jours qui ont suivi, je lui ai ramené le bond à ma responsable pour lui prouver qu'il y avait bien grève du RER. Il n'a rien voulu savoir. Elle me l'a jeté comme ça et elle m'a dit qu'il ne veut rien savoir. Et donc, mes collègues et moi, nous avons été exploités, surexploités, humiliés, menacés, de sorte que nous avions peur de perdre notre emploi. C'était toujours à lui de décider quand il allait nous payer. Ça pouvait aller du 10 au 28 du mois. Jamais aux dates de paie, soit en chèque, soit par virement. Jamais avec les mêmes sommes. Pas de visite médicale. Pas de mutuelle. Pas de 1% patronale. Rien. Nous étions tous dans un climat de peur, de pression, voire de terreur. Autour de moi, j'ai vu énormément de personnes pleurer parce que chaque fin de mois, elles n'avaient pas pour payer le loyer. Elles avaient beau appeler, il leur accrochait toujours au nez. Notre emploi a perdu le marché du nettoyage. Voici maintenant 3 ans et demi qu'il n'a rien fait pour que l'entreprise entrante nous reprenne, moi et mes 11 collègues. Jusqu'à nous tendre un piège. Il nous a donc invités dans un restaurant. C'était l'été. Il faisait beau. Nous essayions de nous détendre. Et au cours du repas, plein de paroles rassurantes, il parvient à convaincre certains salariés de nous remettre les contrats de travail ainsi que les fiches de paye pour les détruire. Donc il en a détruit à pas mal de mes collègues. Toujours avec des menaces. Des menaces telles que tu ne me remets pas tes fiches de paye, t'es virée. Bien sûr, la société entrante n'a pas pu nous reprendre. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que j'ai appris que j'étais plombière. Donc d'agent d'entretien, je suis passée à chef d'équipe avec un salaire de 3 000 euros. Je pense que quand on est cadre, je ne pense même pas qu'on touche 3 000 euros. Et ensuite, pombier. Donc si quelqu'un a une fuite, je suis là. Du coup, il s'en est suivi plus de 3 ans de procédure devant les prud'hommes de Bobigny aux côtés d'un défenseur syndical de la CGT. 3 ans au cours duquel nous n'avions pas le droit aux allocations chômage ni le RSA. Mon empêleur a multiplié les manœuvres, les magouilles pour retarder encore la procédure. Nous venons de gagner aux prud'hommes. Merci. 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 Plusieurs de mes collègues sont là d'ailleurs. Dans notre société, obtenir justice ne suffit pas. Il faut obtenir réparation et ne rien lâcher. Son but, c'était de nous diviser pour mieux régner. chose qu'il n'a pas réussi à faire, bien au contraire. Il m'a permis de rencontrer des personnes extraordinaires, de m'enrichir, de rencontrer des personnes telles que mes collègues. Nous avons tous souffert. Nous sommes restés, grâce à lui, je dis bien, unis et soudés. D'ailleurs, mes collègues et moi-même, je leur propose de me rejoindre après le meeting et mon mot de la fin, c'est de ne rien lâcher. Merci de m'avoir écouté et merci à tous. Merci, Najep. La parole à Paul. Il est étudiant et membre de la Fédération des Jeunes Révolutionnaires. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, je m'appelle Paul, je suis étudiant en master à Nanterre et militant à la Fédération des Jeunes Révolutionnaires. Comme vous le savez toutes et tous, au moment où on est en train de se réunir ici, une guerre est en cours à l'est de l'Europe, en Ukraine. Cette guerre, déclenchée le 24 février, par l'invasion des troupes russes en Ukraine, a d'ores et déjà coûté la vie à plus de 350 civils ukrainiens. Plus de 2000 d'entre eux sont blessés et plusieurs milliers de soldats sont déjà morts. Les puissances impérialistes poussent à la guerre pour défendre leurs intérêts, les intérêts des capitalistes qui ne sont pas ceux de la jeunesse et des travailleurs. Tout ce qui compte pour ces gouvernements, c'est de pouvoir faire du profit. Et pendant ce temps, tout le monde marche à la guerre. Ici, c'est l'union sacrée. C'est celle de tous les candidats à la présidentielle qui se rallient à la politique de guerre de Macron. C'est l'union sacrée, la même que celle qu'on a vue à l'œuvre le 19 mars 2020, lorsque tous les députés ont offert, en votant une loi à l'unanimité, 343 milliards d'euros pour les capitalistes. Mais de l'autre côté, les travailleurs, comme la jeunesse, refusent la guerre. Oui, les jeunes sont révoltés face à cette marche à la guerre. Depuis deux ans, le gouvernement a multiplié les attaques contre nos droits. On nous a privés de nos droits d'étudier. On nous a imposés les cours à distance. Et pour beaucoup, l'abandon des études, le gouvernement a continué de détruire nos diplômes. Il a aggravé la précarisation de la jeunesse en nous obligeant à faire des boulots toujours plus précaires, toujours plus sous-payés, sans garantie. Des milliers de jeunes ont été contraints pour survivre, d'aller dans les distributions alimentaires pour recevoir des colis alimentaires chaque semaine. C'est ça aussi la barbarie de ce système. On nous exploite, on écrase nos droits, nos acquis pour faire du profit. Et maintenant, alors que la situation de la jeunesse est toujours alarmante, le gouvernement se lance dans la guerre. La jeunesse refuse un tel avenir. Mais, comme tous les jeunes, on refuse la guerre. Et on ne veut pas être envoyé à la guerre. On sait que dans les guerres, la jeunesse est souvent utilisée comme une chair à canon première envoyée au front pour se sacrifier pour les intérêts qui ne sont pas les siens. Et aujourd'hui, au moment où la guerre est lancée à l'Est et on ne sait pas encore jusqu'où elle pourra aller, nous, comme jeunes, on s'oppose à la guerre et on refuse de sacrifier à la guerre pour les intérêts des impérialistes. Et, comme militants de la Fédération des Jeunes Révolutionnaires, nous condamnons cette guerre. Nous refusions l'union sacrée derrière cette guerre. Nous combattons cette politique de barbarie qui entend nous opposer et nous faire entretuer entre jeunes Français, jeunes Russes, jeunes Ukrainiens. Ce sont les gouvernements soumis aux intérêts des capitalistes. Ce sont ces gouvernements qui veulent cette guerre. Ce n'est pas nous. Et face à un système capitaliste d'exploitation, de guerre et de pillage, nous opposons l'unité de tous les peuples, l'unité des travailleurs et de la jeunesse du monde entier contre la guerre, contre l'exploitation, en gros, l'unité de la majorité contre les intérêts des capitalistes qui nous poussent à la guerre et nous exploitent. Ça, ça s'appelle le socialisme. À bas la guerre, à bas l'exploitation, vive l'émancipation des travailleuses, des travailleurs et des jeunes dans le monde entier. Et vive la révolution. Merci. Merci, Paul. Elle est responsable du 115 et du service accueil et orientation dans l'heure. La parole à Delphine Pierre. Je vais rebaisser d'un petit cran les micros. Bonjour à tous. Donc moi, je suis là présentée aujourd'hui pour vous parler d'abord de l'équipe avec laquelle j'ai la chance de travailler qui est l'équipe du 115 du département de l'heure. Il s'agit de 5 femmes, 5 femmes formidables puisque le service est ouvert chaque jour de la semaine et du week-end de 9h à 22h. Donc elles effectuent des roulements avec des salaires qui sont trop bas pour la tâche effectuée. Il est clair. Ce que je voulais ajouter aussi, c'est que leur travail est peu reconnu puisque, quel que soit leur choix pour la suite, ces années d'expérience passées au 115, elles ne pourront jamais s'en servir pour effectuer une VAE du travail social, par exemple. C'est une fonction qui n'est pas reconnue dans notre milieu du social. Donc voilà, c'est sûrement un pas en avant à faire dans les années à venir. Alors, pour revenir un petit peu et vous repréciser mon propos, en 2021, ces 5 femmes ont répondu à 1 611 ménages qui ont contacté le 115 de l'heure pour obtenir une place d'hébergement d'urgence. Parmi ces appels, 143 émanaient de victimes de violences intrafamiliales. Pour rappel, en 2021, c'est encore une femme qui meurt tous les 3 jours sous les coups d'un compagnon ou d'un ex-conjoint. Donc je pourrais tout à fait continuer à vous énumérer des chiffres qui ne cessent de croître. Pour autant, je vais recentrer mon propos et me focaliser davantage sur le fonctionnement du 115 de l'heure et la volonté de prendre chaque appel qui l'émane d'une victime femme ou homme de la même manière. Pour nous, un appel de victime, c'est une proposition d'hébergement. Le Grenelle de 2019 a bien sûr fait évoluer un peu, je vais dire un peu, les pratiques. Nous avons pu sensibiliser nos écoutantes à l'accueil téléphonique de ces victimes qui demandent une écoute bien spécifique. Une association a pu mettre en place une veille téléphonique dédiée à l'écoute des victimes qui fonctionnent 24 heures sur 24. Pour autant, il reste très compliqué dans notre département très rural de partir. Comment vous expliquer le département ? Désolée pour le bug. Sur les départements, seulement 4 villes ont des places d'hébergement d'urgence. Ce qui fait qu'aujourd'hui, une femme qui nous appelle, qui a un emploi, qui a des enfants, eh bien, la plupart du temps, elle doit faire le choix de quitter l'emploi, de déscolariser les enfants dans l'urgence si elle veut pouvoir partir de son domicile. Voilà. Donc, c'est un constat. Je pense qu'il y a encore besoin, là aussi, de beaucoup de travail pour améliorer cette prise en charge. On a besoin de créer du lien entre tous les dispositifs, entre toutes les associations pour qu'on arrête de réfléchir, chacun dans notre coin. Et quoi d'autre ? C'est un vrai travail de collaboration et de réflexion commune qu'il est nécessaire de maintenir parce que c'est ensemble que nous pourrons lever les freins de la prise en charge de ce public. Voilà. Je vous remercie. Merci, Delphine. La parole à Arnaud Albaret, syndicaliste, enseignant. Bonjour. Je suis syndicaliste dans l'enseignement. Je travaille dans un lycée de l'Académie Créteil. Le recteur de cette académie a soumis aux organisations syndicales la déclinaison académique de ce que le ministre Blanquer a fait adopter au niveau ministériel le plan académique pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Une accumulation de formules de bonnes intentions en réalité. Pourquoi ? La loi 83.634 portant droit et obligation des fonctionnaires stipule dans son article 6 bis que l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la condamnation des violences sexistes et sexuelles au travail sont partie intégrante du statut des fonctionnaires. Un gouvernement qui voudrait sincèrement combattre pour l'égalité professionnelle commencerait donc non pas par remettre en cause le statut général et les statuts particuliers mais par le défendre et le renforcer notamment pour garantir l'égalité professionnelle réelle entre les femmes et les hommes. Or, qu'a fait ce gouvernement ces dernières années ? Il a par exemple instauré PPCR, les parcours professionnels carrière et rémunération qui renforcent l'individualisation des carrières et des rémunérations. Tout le monde comprend que plus on individualise, plus on laisse la place à l'arbitraire, plus on laisse donc la possibilité que s'exprime toute forme de discrimination. Il multiplie les mesures d'indemnité fonctionnelle liées aux emplois occupés en lieu et place de l'augmentation du point d'indice qui, lui, est l'expression même de l'égalité de traitement de tous les fonctionnaires d'un même corps, d'un même grade et d'un même échelon. Il a imposé la loi dite « transformation de la fonction publique » qui, en particulier, prétend généraliser la contractualisation en lieu et place du statut. On n'est plus fonctionnaire à vie, comme le regrette encore aujourd'hui Macron concernant les enseignants, mais on signe un contrat à durée déterminée avec l'employeur Éducation nationale. Dans l'Académie de Créteil, cela fait longtemps que les gouvernements successifs emploient de façon dérogatoire des enseignants contractuels sur des postes pérennes. Il y a aussi les dizaines de milliers d'assistants d'éducation ou d'AESH qui sont ainsi contractualisés et maintenus dans la plus grande précarité. Lorsque les premiers enseignants contractuels sont apparus, il y avait certaines garanties. Paye à 100%, même si le service proposé n'atteignait pas le temps plein, et garantie de réemploi. Aujourd'hui, environ 4000 contractuels enseignants travaillent dans l'Académie de Créteil dans le second degré. En juillet 2021, au moment où ils préparaient ses premiers groupes de travail sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, le rectorat envoyait 2630 lettres de non-renouvellement des contrats début juillet, ajoutant vaguement que peut-être il pourrait y avoir un nouveau contrat à la rentrée de septembre. Des femmes enseignantes paniquées ont saisi notre syndicat. Je pense en particulier à une professeure d'espagnol, femme seule, avec deux enfants, qui avait absolument besoin d'un contrat pour renouveler son titre de séjour, dont les papiers ne lui permettaient même pas de percevoir les indemnités chômage. Cette femme, qui avait 4 ans d'ancienneté et d'enseignement derrière elle, a dû attendre le mois de novembre pour enfin décrocher un emploi. Plus de 3 mois sans percevoir aucun traitement. Une femme professeure de gestion nous a contactés en novembre. Elle ne percevait plus rien depuis septembre. Au contraire, ayant eu le malheur d'avoir eu deux grossesses rapprochées, d'avoir eu ensuite un cancer difficile, elle s'est retrouvée criblée de dettes, réclamée et prélevée par l'État. Elle a été obligée de revenir vivre avec l'ex-mari qu'elle avait quitté pour que ses deux enfants puissent survivre. Elle ne pouvait même pas payer les frais consécutifs aux examens de contrôle de son cancer qu'elle devait faire. Et du fait de cette politique de petit contrat, elle n'a même pas été payée fin décembre alors qu'elle retravaillait depuis le 20 novembre. Et des exemples comme ça, je pourrais en citer des centaines. J'ai d'ailleurs vu dans la salle une collègue camarade professeur victime de cette précarité quotidienne. Alors nous avons écrit au recteur, je cite, « Si M. le ministre, si vous-même aviez vraiment la volonté de travailler à l'égalité professionnelle femme-homme, vous agiriez pour abroger toutes les lois et décrets ayant écorné ce statut de la fonction publique et les statuts particuliers. Vous agiriez pour en finir avec la précarité et organiser la titularisation de tous les personnels précaires dans des corps de la fonction publique. Il faut reconnaître, M. le recteur, que là n'est pas le chemin pris par les différents ministres depuis plusieurs dizaines d'années. Ce n'est pas un plan d'action académique qui arrivera à compenser toutes les scandaleuses disparités de traitement accentuées par les mesures de déréglementation. Comme militants ouvriers dans notre organisation syndicale, nous sommes profondément attachés au combat pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et nous rejetons avec la plus grande conviction toute violence sexiste et sexuelle au travail. Ce combat est commun à l'ensemble des militantes et militants, avons-nous précisé dans notre lettre au recteur, à qui nous dénions le droit, comme le prévoit son plan, d'avoir un droit de regard sur le sexe des représentantes ou représentants syndicaux mandatés. Oui, ce combat est commun à l'ensemble de la classe ouvrière. Le droit des femmes travailleuses dans l'éducation nationale comme ailleurs est consubstantiel à la défense des revendications générales et spécifiques pour les femmes. Il ne peut s'accommoder d'aucune complaisance avec la politique d'un gouvernement qui, en aggravant la précarité et la déréglementation, frappe en premier lieu les femmes. Je vous remercie. Merci Arnaud. Un court message d'une correspondante en Pologne, Marguerite Vercruise, qui nous dit la chose suivante. Je rappelle que... Enfin, je dis qu'elle a... J'indique qu'elle a écrit ce message avant le déclenchement de la guerre en Ukraine. Le 5 mars, je serai avec mes copines polonaises pour célébrer la journée internationale des femmes comme c'était le cas avant en République populaire de Pologne. C'est pourquoi je vous adresse mon salut fraternel à votre meeting. Les femmes polonaises, depuis la chute du communisme, ont perdu tous leurs droits, à commencer par l'IVG qui est interdit même en cas de malformation fétale. En 2022, des femmes meurent de cet état de fait. Nous ne nous sommes pas battus en 80 pour que l'Église remplace les staliniens. Nous voulons retrouver nos droits de femmes. Un dernier mot. Nous sommes très inquiètes de la situation de nos voisins ukrainiens. Biden a envoyé 5 000 soldats américains de plus en Pologne. Dans ma région voisine du Bélarus, 10 000 soldats polonais font face aux migrants qui crèvent de froid à nos portes. Est-ce cela le monde que nous voulons ? Non. Nous voulons vivre en paix comme nos voisins russes, ukrainiens et slovaques. En tant que femmes qui donnent la vie, la guerre nous est insupportable. Pour conclure, je reprendrai l'inscription du monument pacifiste d'Augustov, ma ville, plus jamais la guerre, grand succès au meeting et vive la lutte des femmes travailleuses. Elle est locataire dans une cité populaire de Clichy dans les Hauts-de-Seine. La parole à Nadine Andréani. Bonjour. J'habite Clichy depuis 1959. Baisse le micro. Baisse le micro. Voilà. Voilà. J'habite Clichy depuis 1959, une ville populaire des Hauts-de-Seine dont l'aspect et la vie des habitants se dégradent de jour en jour. Nous ne comptons plus la démolition systématique d'habitations à visage humain au bénéfice de constructions uniformes accessibles aux seules catégories sociales supérieures, classant les habitants, chassant les habitants, pardon, modestes de la ville et la mixité culturelle qui en faisait sa richesse. Le massacre se poursuit avec la disparition des services publics, la mort annoncée de l'hôpital Beaujon qui a vu naître des générations entières de Clichois, l'abandon des écoles laïques au bénéfice des écoles privées, la disparition de toutes les annexes de quartiers de la mairie, la disparition du service de la sécurité sociale, toute démarche étant maintenant centralisée à Nanterre, le déplacement du service des impôts à Gennevilliers dans le cadre des communautés de communes qui n'ont de commun que le désarroi des habitants pour effectuer leur démarche, la vente au privé d'un patrimoine populaire comme la maison du peuple et la vente à la société l'oréale de la construction Henri Müller dont la fonction consistait à ouvrir ses portes aux artistes clichois, aux associations et à la richesse multiculturelle de la ville. Une camarade de notre comité précise qu'il n'y a plus de permanence pour le droit des étrangers au point justice de Clichy et que l'association qui s'occupe des titres de séjour ne traite plus les premières demandes et les dossiers de nationalisation. Ainsi, les réfugiés se voient privés d'aide et de droit faute de moyens. Et d'un coup, pour les raisons pour les besoins de la guerre, le gouvernement n'a aucune difficulté à trouver les moyens financiers afin d'accueillir les réfugiés ukrainiens. Fort bien ! Mais pourquoi pas tous ? Applaudissements 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 J'habite un HLM de la ville depuis 1975. Nous sommes deux femmes comité du POID dans cet immeuble qui nous sommes battues avec les locataires pour obtenir la réalisation de travaux urgents à effectuer dans notre immeuble jamais entrepris depuis 70 ans. Nous avons enfin obtenu une promesse de réhabilitation qui devrait débuter en mai de cette année. On attend. Nous avons dû, pour ce faire, multiplier les banderoles au balcon avec nos revendications et participer à de multiples réunions avec l'habitat des Hauts-de-Seine. Nous faisons connaître avec ma camarade les positions du POID sur tous les sujets d'actualité et nous discutons régulièrement avec tous nos voisins de la nécessité de la création d'un véritable parti ouvrier. Nous recevons en général un accueil favorable, que ce soit pour les signatures de pétitions, la vente de la tribune des travailleurs et nos positions politiques face à un gouvernement qui détruit la vie des plus modestes chaque jour un peu plus. Beaucoup de femmes de l'immeuble se sont confiées sur leurs difficultés quotidiennes de plus en plus présentes dans leur vie professionnelle et privée. Une animatrice de centre de loisirs a sonné un soir à notre porte. Elle venait nous régler son abonnement au journal. Comme je lui proposais de s'asseoir, elle m'a dit « Non Nadine, si je m'assois avec l'état de fatigue qui m'envahit, je ne pourrais plus me relever. » Manque de personnel, pas de titularisation, salaire de misère, réunion fréquente pour exiger toujours plus, cette femme mère de 4 enfants travaille de 8h du matin à 20h le soir. Une responsable d'entreprise lors de la signature pour les 600 milliards nous a dit « Nous n'avons reçu aucun centime de l'État et me suis privée de mon salaire pour ne pas licencier, alors je signe. » Une enseignante en retraite qui, chaque semaine, nous prend la tribune des travailleurs, nous dit qu'elle n'avait jamais connu, au long de sa carrière, une telle dégradation de l'éducation nationale. Elle a ajouté « Comment peut-on sacrifier notre jeunesse à ce point ? » Voilà. et à leur famille, l'espoir qu'elle mérite. La construction d'un parti ouvrier ne lâchait rien. Continuons à discuter avec elle, de diffuser, de convaincre, même si parfois ça nous demande beaucoup d'énergie. Soyons persuadés que nous représentons ce qu'elles attendent. Et je terminerai en toute humilité et en honneur des femmes par un trait d'humour. Quand on a demandé à Marie Curie « Qu'est-ce que cela fait d'épouser un génie ? » Sa réponse a été « Allez demander à mon mari ». La parole à Séverine accompagnante d'élèves en situation de handicap et syndicaliste. Applaudissements Bonjour. Je m'appelle Séverine. Je suis accompagnante d'élèves en situation de handicap, généralement appelés AESH, dans le Val-de-Marne. Comme la plupart de celles et ceux de mes collègues, notre travail est reconnu par les parents, les enseignants, les directeurs. Le seul à ne pas reconnaître notre travail, c'est l'État. Depuis 2005, avec la loi sur le handicap et l'inclusion dans les écoles, l'État a refusé ses responsabilités. La succession de dispositifs, AVS, CUI, AESH maintenant, ont une constante. Ceux dont ces contrats précaires avec des salaires de misère. Nous sommes recrutés en CDD avec possibilité de cédéisation au bout de six années, temps partiel imposé de 57%, rémunérés, donc à 57% du SMIC. Donc, ça veut dire à peine 160 euros de plus que le RSA. Donc, soit sous le seuil de pauvreté. Pour ma part, je perçois 738 euros par mois. Nul étonnement à ce que ces emplois soient occupés principalement par des femmes comme moi. Nul étonnement à ce que, pour beaucoup, elles soient obligées pour pouvoir élever leurs enfants, de cumuler plusieurs emplois. Soit accueil du matin, surveillance de cantine, aide aux devoirs. de 7 heures du matin jusqu'à 18 heures sans interruption pour certaines. Et le centre de loisirs du mercredi, voire même des vacances scolaires. Depuis le début, avec les syndicats, les accompagnants ont cherché à faire valoir leurs droits. Je suis en grève depuis le 10 janvier pour un vrai statut, un vrai salaire et l'abandon des Piales. Donc, Piales signifie pôle inclusif d'accompagnement localisé, qui bafoue les droits des élèves porteurs de handicap en saupoudrant les heures auxquelles ils ont droit et nous précarisent, nous les AESH, encore plus. Cette grève, nous la menons avec nos syndicats. Nous avons constitué une caisse de grève qui totalise à présent plus de 300 000 euros. Euh, 30 000, pardon. J'aurais bien aimé, j'avoue. J'arrête de travailler. Dans le Val-de-Marne, donc, nous sommes unis sur nos revendications depuis plusieurs mois. Nous sommes unis avec nos organisations syndicales départementales, avec nos unions avec nos unions départementales. Je suis un peu perturbée, je suis désolée. Dans la grève depuis six semaines. Donc, les revendications des AESH en grève du Val-de-Marne sont celles de tous les AESH. Nous nous félicitons que plusieurs organisations syndicales de la région parisienne aient répondu à notre appel et aient appelé à venir manifester à nos côtés au ministère de l'Éducation nationale le 8 février dernier. Nous regrettons pour autant que ce ne soit pas le cas de tous les syndicats de la région parisienne ni celui des fédérations et des syndicats nationaux. Le statut de fonctionnaire, un vrai salaire à temps complet, l'abandon des piales, ce sont les revendications de tous les AESH. Comme nombre d'entre eux l'ont témoigné dans les messages de soutien qu'ils nous ont adressés, dans les contributions nombreuses que nous avons reçues dans notre caisse de grève qui nous permet de tenir, alors oui, la grève des AESH du Val-de-Marne dans l'unité avec leur syndicat et leur union départementale peut devenir et doit devenir la grève des AESH de toute la France pour contraindre le ministère à céder sur nos revendications. Nous avons besoin pour cela que l'unité qui existe dans notre département existe à tous les niveaux, que les syndicats nationaux et les fédérations prennent leurs responsabilités pour que cette question soit discutée partout, maintenant, que des caisses de grève avec toutes les organisations syndicales dans l'unité soient mises en œuvre et il ne fait nul doute que toute la France, les AESH répondront présents. Notre combat n'est pas un combat sociétal, ce n'est pas une grève féministe, c'est le combat de toute la classe ouvrière pour ses droits, son salaire et pour les droits de ses enfants. Merci de m'avoir écoutée. Applaudissements Merci Cédrine. La parole à Christelle Kaiser, secrétaire nationale du POID et responsable de sa commission Femmes Travailleuses. Applaudissements Depuis toujours, les femmes travailleuses, les militantes, sont en première ligne du combat contre la guerre. Il y a plus d'un siècle, lorsqu'éclate la Première Guerre mondiale, Rosa Luxembourg, militante internationaliste, né en Pologne et combattant en Allemagne, qui était alors membre de l'Aile Révolutionnaire de l'International Socialiste, dénonce, je cite, « L'horrible boucherie dont nous sommes témoins, les orgies de l'impérialisme assassin, accomplies sous des prétextes mensongers de défense nationale, défense de la culture, guerre de libération, droits des peuples, qui n'apportent en réalité que ruines aux villes et aux campagnes, déshonorent la culture, compriment la liberté et les droits des peuples. Elles sont, dit-elle, une trahison certaine du socialisme. » En 1915, se réunit à Berne en Suisse une conférence internationale de femmes socialistes contre la guerre. C'est la militante allemande Clara Zetkin qui en est à l'initiative. Cette conférence réunit 28 délégués venus d'Allemagne, d'Angleterre, de Russie, de Pologne, de Suisse, de Hollande. Un appel aux femmes de tous les pays est adopté dans lequel on peut lire. « Vous, femmes qui éprouvez tant de soucis pour ceux qui vous sont chers et qui sont au front et qui, chez vous, connaissez le besoin et la misère, qu'attendez-vous pour manifester votre volonté de paix ? Il faut agir. À bas le capitalisme et ses hécatombes d'êtres humains sacrifiés à la richesse et au pouvoir des possédants, à bas la guerre, en avant vers le socialisme. » C'était il y a plus de 100 ans et le capitalisme provoque toujours à travers le monde des hécatombes d'êtres humains sacrifiés à la richesse des possédants et on le voit tragiquement aujourd'hui en Ukraine. C'était il y a plus de 100 ans et les femmes sont toujours à l'avant-garde du combat contre la guerre. C'est pourquoi aujourd'hui dans cette assemblée nous voulons mettre à l'ordre du jour la défense et la conquête des droits des femmes travailleuses mais aussi dans le contexte actuel, le combat contre la guerre et la nécessité de vrai pour la fraternité entre les peuples, la fraternité entre tous les peuples, les peuples d'Europe, du monde entier, contre les fauteurs de guerre. C'est pourquoi avant toute chose, je l'ai dit mais je le redis, nous apportons notre soutien aux femmes ukrainiennes qui subissent avec leurs enfants les bombardements de l'armée russe de Poutine. C'est pourquoi aussi nous rendons hommage au courage des femmes russes qui manifestent contre la guerre dans leur propre pays et aussi au courage des femmes palestiniennes qui combattent la guerre imposée par la colonisation israélienne. et aussi au courage des femmes africaines qui se mobilisent pour exiger le départ des troupes françaises de leur pays. C'est cela la signification du 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes et donc un jour de solidarité internationale. Rappelons que l'origine du 8 mars remonte à 1910 quand la deuxième conférence de l'international socialiste réunie à Copenhague, au Danemark, souligne la nécessité d'une journée internationale des femmes. Cette première journée a lieu l'année suivante en 1911. Voici ce qu'en dira quelques années plus tard la révolutionnaire russe Alexandra Kolontai, membre du parti bolchevique de Lénine et de Trotsky. Le succès de cette journée a dépassé toutes les attentes. Des meetings ont été organisés partout, dans les petites villes et même dans les villages. A cette occasion, les hommes sont restés à la maison avec leurs enfants et leurs femmes, les femmes au foyer prisonnière, sont allées au meeting. Trois ans plus tard, éclate la Première Guerre mondiale. Alors que, comme le dénonce Alexandra Kolontai, la classe ouvrière de chaque pays est recouverte du sang de la guerre. En 1915 et 1916, les femmes de l'aile gauche socialiste essayent de faire du 8 mars une journée de manifestation des ouvrières contre la guerre. Mais, dit Alexandra Kolontai, je la cite, ces traîtres du parti socialiste en Allemagne et dans d'autres pays ne permettaient pas aux femmes socialistes d'organiser des rassemblements. Rappelons que Karl Liebnecht, en décembre 1914, est le seul député membre du parti social-démocrate allemand à voter contre les crédits de guerre au Reichstag, rompant ainsi la discipline de son groupe parlementaire. Et, en 1915, il distribue dans un pays en guerre un tract portant comme slogan « L'ennemi est dans notre propre pays ». Rappelons qu'à cette même époque, la majorité des dirigeants socialistes en Allemagne, en Autriche, en France et en Angleterre soutiennent la guerre au prétexte qu'elle serait inévitable. En revanche, quelques-uns très minoritaires comme Alexandra Kolontai, Lénine, Trotsky en Russie, Clara Zetkin et Rosa Luxembourg en Allemagne et en France, quelques militants syndicalistes comme Pierre Monat et Alfred Rosmer, dénoncent les socialistes pro-guerre comme des traîtres à la classe ouvrière. C'est la guerre et pourtant, en France, en 1917 et 1918, les grèves se développent. C'est dans ce contexte que le ministre de l'Armement a prétendu socialiste, Albert Thomas, se rend aux usines Schneider dont la main d'œuvre est quasi-exclusivement féminine. C'est une usine qui fabrique des armes à Arfleur, près du Havre et il y va pour rencontrer les ouvrières en grève. Voilà ce qu'il ose leur dire. « Vous avez hier suspendu le travail. Avez-vous pensé à la gravité de la faute que vous commettez ? Avez-vous pensé à l'ennemi qui, lui, n'interrompt pas son labeur ? A vos frères, vos maris, qui attendent avec impatience les moyens de défense que vous leur assurez ? Fidèles aux devoirs communs, fidèles à l'intérêt de la patrie que nous servons, vous retournerez au travail. » Eh bien, savez-vous ce qui s'est passé ? Elles ne sont pas retournées au travail précisément parce qu'elles se souciaient du sort de leurs frères, de leurs maris et de leurs enfants. Et aujourd'hui, dans ce contexte de guerre en Ukraine, certains à gauche nous appellent à faire confiance pour les uns à Macron, pour les autres à l'Union Européenne. Faire confiance à Macron, le va-t'en-guerre, qui, le 2 mars, a promis des sanctions à la hauteur de l'agression portée sur le plan militaire et économique. Quant à l'Union Européenne, parlons-en. Le 1er mars, les parlementaires européens étaient appelés à se prononcer sur une résolution à propos de la guerre en Ukraine. Cette résolution demande que le champ d'application des sanctions soit élargi, et que les sanctions visent à affaiblir stratégiquement l'économie et la base industrielle russe. La résolution affirme que l'OTAN constitue le fondement de la défense collective des États membres qui sont des alliés de l'OTAN. Elle encourage le reforcement de la présence avancée et réhaussée de l'OTAN dans les États membres de l'Union Européenne, géographiquement les plus proches de l'agresseur russe et du conflit. Et enfin, elle appelle l'Union Européenne et l'OTAN à se préparer à toutes les possibilités. En résumé, une vraie déclaration de guerre de l'Union Européenne à la Russie. Eh bien, tous les élus de gauche français au Parlement européen ont voté pour cette résolution. A cette honteuse résolution d'union sacrée du Parlement européen adoptée le 1er mars. Aux applaudissements de tous les députés de droite comme de gauche, au discours de Macron le 25 février dernier à l'Assemblée nationale, nous opposons pour notre part l'héritage de Kollontai, de Lénine, de Trotsky, de Zetkin, de Luxembourg, de Liebnecht, l'héritage du combat contre la guerre impérialiste, l'héritage de l'internationalisme. Nous l'affirmons au effort, l'issue n'est ni derrière Poutine, ni derrière Biden, ni derrière Macron, tous fauteurs de guerre. L'issue est dans l'unité des peuples et des travailleurs du monde entier contre l'exploitation, contre la guerre et les sanctions pour le retrait des troupes russes d'Ukraine et celles de l'OTAN massées aux frontières de la Russie, et pour nous en France, parce que c'est notre gouvernement qui est en cause, pour le retrait des troupes françaises d'Afrique. le POID agit en toute indépendance pour unir les travailleurs du monde entier contre les exploiteurs et les gouvernements fauteurs de guerre. C'est d'ailleurs contre les exploiteurs et les gouvernements fauteurs de guerre que le 8 mars 1917, le 23 février, dans le calendrier grégorien, en Russie, les ouvrières et les paysannes, soumises à rude épreuve par la faim, le froid, la guerre, manifeste à Saint-Pétersbourg pour réclamer le pain, la paix, la liberté. Ce jour-là, rappelle Alexandra Kolontai, les femmes russes ont soulevé la torche de la révolution prolétarienne. Elles ont mis le feu au monde. La révolution de février a débuté ce jour-là. Les intervenantes et les intervenants qui m'ont précédé ont mis en évidence la situation imposée aux femmes travailleuses du fait de la double oppression, mais aussi les combats menés pour améliorer leur situation. Une double oppression qui persiste parce qu'elle est indissociable de la survie du régime capitaliste. Et la condition pour en finir avec cette double oppression, c'est que le système d'exploitation lui-même, le système capitaliste, soit éradiqué et qu'on puisse arracher à la racine tous les rapports d'exploitation et d'oppression et en finir avec le patriarcat et avec toutes les formes d'oppression et de discrimination. C'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. C'est pourquoi l'ensemble des combats pour l'égalité des droits et contre l'oppression doivent avoir leur place dans le combat général pour l'émancipation de l'humanité. Roubina Djamil, responsable syndicale au Pakistan, qui est à l'initiative de l'appel à une conférence internationale de femmes travailleuses en octobre 2022, a dressé dans le précédent numéro de la tribune des travailleurs le constat terrifiant de la situation des femmes dans son pays. Mariage forcé, violence domestique, viol, commerce des femmes, Roubina Djamil a en conclu que la femme au Pakistan est considérée et traitée comme la propriété de son mari. Bien sûr, la situation en France n'est pas comparable à celle du Pakistan. Mais pour autant, qui osera affirmer qu'en France, les femmes ne sont jamais considérées comme la propriété de leurs conjoints ? Affirmer cela, ce serait aller un peu vite en besogne, car comment expliquer que des dizaines de femmes meurent chaque année sous les coups de leurs conjoints et ex-conjoints, si ce n'est parce que ces derniers considèrent leurs compagnes comme leur propriété ? Oui, ce sont des crimes de propriétaires. Pourtant, on sait que beaucoup de ces crimes auraient pu être évités si les moyens nécessaires étaient déployés pour les prévenir, à commencer par le milliard d'euros réclamés au gouvernement par les associations de défense des droits des femmes pour créer les places d'hébergement en nombre suffisant pour permettre la protection des femmes victimes de violences et de leurs enfants, pour le développement des téléphones grave danger, des bracelets anti-rapprochement et puis aussi des moyens donnés à la justice pour assurer, notamment, le suivi des auteurs de violences. Dans ce domaine, comme dans tous les autres, ces exigences démocratiques élémentaires se heurtent aux choix faits par le gouvernement Macron-Castex, choix dont le seul objectif est de satisfaire les exigences de la classe capitaliste. On offre 600 milliards aux capitalistes et on refuse 1 milliard pour protéger les femmes. Et ces choix ont d'autres conséquences. Prenons le droit à l'IVG. Un droit sans cesse remis en cause. Certes, pas dans les textes, puisque le délai de réflexion d'une semaine a été supprimé, ainsi que la notion de détresse, et le délai pour avoir recours à l'avortement a été allongé très récemment de 12 à 14 semaines. Mais qu'en est-il dans les faits ? En 15 ans, plus de 140 centres d'IVG ont fermé en France. Dans de nombreux départements, les fermetures de centres liées à des restructurations hospitalières et des fermetures de maternité imposent des trajets beaucoup plus longs pour les femmes qui veulent accéder à l'IVG et, parfois, remettent en cause de fait le droit à l'IVG. Droit largement remis en cause en France et dans de nombreux pays. Aux États-Unis, de nombreux États ont déjà adopté des lois très restrictives concernant l'avortement. Et comme le dit très justement la militante ouvrière Maya Shawn dans la tribune des travailleurs, ces lois constituent une guerre concertée contre les femmes, en particulier les femmes de la classe ouvrière qui sont l'écrasante majorité de celles qui, aux États-Unis, veulent mettre fin à une grossesse non désirée. Ainsi, depuis le 1er septembre, l'État du Texas interdit d'avorter, même en cas de viol ou d'inceste, dès que les battements du cœur de l'embryon sont perceptibles à environ six semaines de grossesse. Ajoutons que la loi confie exclusivement aux citoyens, le soin de faire respecter cette interdiction en les encourageant à poursuivre aux civils les personnes et organisations qui aident les femmes à avorter, contre la promesse de 10 000 dollars de dédommagement. Saisie à plusieurs reprises, la Cour suprême a refusé de suspendre la loi Texan, pourtant contraire à un arrêt fédéral rendu en 1973 et autorisant l'avortement jusqu'à 23 semaines. De ce fait, se dessine une quasi-interdiction de l'avortement dans de nombreux États des États-Unis, privant plus de 100 millions de femmes dans ces États du droit à un avortement légal et sûr. Et en Pologne, dans ce pays, il est interdit d'avorter en cas de malformations graves et irréversibles du fœtus ou de maladies incurables potentiellement mortelles pour le fœtus et cela depuis 2020. C'est l'Église catholique qui a largement inspiré cette loi qui ne permet l'avortement qu'en cas de viol ou de danger pour la vie ou la santé de la femme. Cette loi fait mourir des femmes enceintes comme cette femme enceinte de jumeaux qui a dû porter un fœtus mal formé mort pendant 7 jours et est décédée d'un choc sceptique. Alors face à cela, nombre de femmes polonaises n'ont d'autre choix que de contourner la loi. La Fédération pour les femmes et pour la planification familiale recommande aux femmes dont le diagnostic prénatal indique que le fœtus est atteint d'une sévère malformation d'aller consulter un psychiatre appartenant à leur réseau afin de se faire délivrer une attestation selon laquelle la santé mentale de la patient en raison de la malformation du fœtus justifie une IVG. Mais même dans ces circonstances, il arrive que l'hôpital refuse de pratiquer l'IVG. Alors que nous sommes un demi-siècle après les premières lois autorisant l'avortement, le combat pour le droit à l'avortement libre et gratuit et l'accès aux moyens de contraception gratuits redevient une exigence de premier plan dans le combat des femmes à l'échelle internationale. Et pour nous en France, le combat pour la réouverture et l'ouverture de tous les centres d'IVG nécessaires avec les moyens humains et matériels permettant de répondre aux besoins des femmes. Mais quel gouvernement prendra de telles mesures ? Il faut le dire clairement, le seul gouvernement capable de prendre de telles mesures, c'est le gouvernement ouvrier, celui qui mettra à l'ordre du jour l'émancipation des femmes et donc l'émancipation de l'ensemble de la classe ouvrière. Et un tel gouvernement au service de l'émancipation des femmes travailleuses prendrait notamment les mesures suivantes. La garantie de l'égalité de salaire et de pension entre les femmes et les hommes. La titularisation de toutes les femmes en situation de précarité dans la fonction publique. La création massive de places en crèche pour permettre aux femmes la socialisation de la prise en charge des enfants et pour leur permettre de travailler. La réouverture de toutes les maternités fermées pour permettre aux femmes d'accoucher dans les meilleures conditions possibles. La réouverture des centres d'IVG avec tous les personnels nécessaires. Le rétablissement des centres de protection maternelle et infantile. Le rétablissement des moyens financiers pour permettre le fonctionnement du planning familial. Les moyens de protection indispensables pour réellement combattre les violences conjugales et en particulier la création massive de places d'hébergement d'urgence. L'embauche massive d'enseignants dans les écoles pour que les mères ne soient pas contraintes sans cesse de trouver des plans B pour faire garder leurs enfants. La réouverture des établissements spécialisés accueillant les enfants en situation de handicap. Et un gouvernement ouvrier pourrait prendre de telles mesures parce qu'il ne craindrait pas d'aller chercher les moyens là où ils sont à commencer par la réquisition des 600 milliards offerts aux capitalistes depuis le début de la pandémie. Ce sont là quelques exemples. On pourrait évidemment aborder d'autres questions. Et précisément, un tel gouvernement appellerait les femmes et leurs organisations notamment ouvrières à organiser des assemblées dans tout le pays, dans les entreprises chargées de formuler les besoins et les revendications dans tous les domaines permettant notamment la prise en charge du fardeau qui pèse sur les femmes travailleuses dans cette société patriarcale et en particulier toutes les tâches domestiques et ainsi commencer à régler pratiquement la question de la double oppression. Et bien sûr, un tel gouvernement combattrait la guerre et appellerait à la fraternisation entre les peuples. Un tel combat exige la construction d'un parti ouvrier, un parti qui, en toutes circonstances, affirme une position de classe. Un parti qui combat la guerre. Un parti qui organise la défense des droits des femmes travailleuses et de l'ensemble de la classe ouvrière. Un parti dont les adhérents aident à la mobilisation pour les revendications par la lutte de classe. Un parti qui présente des candidats et des candidats aux élections législatives de juin prochain dans 115 circonscriptions. Un parti qui est partie prenante de la préparation de la conférence mondiale contre la guerre et l'exploitation et pour l'international ouvrière en octobre 2022, précédée de la conférence internationale des femmes travailleuses. Un parti qui répond à l'appel de la Fédération des jeunes révolutionnaires à commémorer la Commune de Paris le 26 mars prochain à 14h30. soyons lucides au cours des jours et des semaines qui viennent nous allons être les travailleurs et en particulier les femmes travailleuses confronter une situation difficile. D'un côté la hausse générale des prix au prétexte de la guerre va peser lourdement sur les budgets des familles ouvrières et populaires et de l'autre côté le gouvernement annonce qu'il va augmenter le budget militaire et donc prendre encore plus sur les services publics en réduisant les droits de la population pour participer à l'escalade guerrière à l'est de l'Europe. Il va donc falloir d'autant plus s'organiser pour défendre nos droits, nos écoles, nos hôpitaux pour imposer le blocage des prix, autant de raisons supplémentaires pour rejoindre le parti ouvrier. En 1920, Alexandra Kollontai constatait qu'après chaque journée internationale des droits des femmes, davantage de femmes rejoignaient les partis ouvriers. Alors aujourd'hui, ne faisons pas mentir Alexandra Kollontai, rejoignez le parti ouvrier indépendant-démocratique, le parti des femmes travailleuses. Vive les femmes travailleuses de tous les pays, vive la classe ouvrière à Balaguerre. Applaudissements Je voudrais également remercier l'ensemble des camarades volontaires qui ont assuré la garderie pendant cette assemblée et qui ont permis aux maires de famille de participer à cette réunion. Applaudissements 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 Applaudissements